Maxime, Max ! Tu dois attendre la 1h de toi qu'on te donne à toi. Maxime, c'est toi qui s'est conçu, Maxime. Voilà, monsieur le ministre. Attends, attends, avancez. Un peu. Là, c'est le symbole. C'est d'où le déjeuner s'est abattu depuis le mois d'août. Attaqué. Attaqué. Tué. Prédaté. Dévoré, il faut le dire. C'est ce que je disais. Et c'est tous les jeunes qui tiennent l'hélicoption. Voilà, nous, on voulait vous offrir un poignet. Ça va aller quand même voir les jeunes. Il faut les saluer. Aujourd'hui, monsieur le ministre, vous avez tous les jeunes agriculteurs qui se posent exactement la même question que moi. Demain, est-ce qu'ils continuent de faire le métier qu'ils font ? Est-ce qu'ils continuent d'entretenir les territoires ? Est-ce qu'ils continuent de faire la passion qui les anime, qui a animé leurs parents, qui a animé leurs grands-parents ? Est-ce qu'aujourd'hui, ils ont le droit de se poser cette question ? Oui, c'est ce que je vous ai dit dans l'échange qu'on a eu, c'est qu'on est dans une situation de l'hélicoption. On sait que ça ne marchera pas si on ne retrouve pas un équipier dans cette prédation qui attaque trop fort. On en parlait tout ce côté, qui attaque trop fort dans ce département. Merci du témoignage que vous faites parce qu'il faut rendre public le problème que ça pose. Le problème que ça pose en termes de non-attractivité du métier. Et puis le stress sur les éleveurs et ce que ça produit dans les troupeaux et les animaux que vous perdez. Je vous disais tout à l'heure avec votre père, des gens qui donnent des noms à leurs animaux dans les champs. Ça montre l'attachement que vous avez à l'élevage et aux animaux que vous élevez. On ne peut pas nous parler du bien-être des villes et puis le bien-être des champs. C'est-à-dire comment sont traités ces animaux ? Au-delà du témoignage que vous avez, On a souvent parlé avec le Président Lambert et le Président des Jeunes Alécoutes de la Nation. Arnaud Gaillot qui a parlé. Arnaud Gaillot, je n'ai pas sous les yeux-là. Moi, ma détermination, c'est à faire ça. Partant d'une situation qu'il faut acter comme déséquilibrée, on trouve des solutions, soit dans le cadre national. Je l'ai dit tout à l'heure, il y a des solutions déjà sur lesquelles il faut qu'on avance avec mon collègue de l'environnement dans le cadre national. Parce que ça ne tiendra, ça ne marche pas. Donc c'est pas la peine. Je trouve que ça ne fait pour moi pas l'objet d'une discussion plus lointaine de ce point de vue-là. Après, il faut trouver des solutions dans le cadre national sur les modalités de prélèvement, et puis dans le cadre européen sur le statut de l'espèce. Mais les deux se conjuguent. Je ne renvoie pas ailleurs des solutions qu'on peut avoir en partie au niveau national. Donc, merci à la fois de votre témoignage, mais je ne suis pas venu, je l'ai dit d'ailleurs dans mes échanges, pas déjà avec des idées et pas avec la volonté d'avancer. Alors c'est compliqué, mais ce n'est pas parce que c'est compliqué qu'on ne va pas essayer d'avancer. Parce que le risque principal, il n'est pas la disparition du risque. Il est la disparition de l'élevage sur toutes ses formes. Ici, dans le dos, là-bas, dans les Alpes-de-Haute-Provence, et partout où le pastoralisme, l'élevage est menacé. 54 départements français avec des idées. Et ça n'est pas, je le dis aussi, je l'ai dit tout à l'heure, ce n'est pas qu'un sujet agricole et économique agricole, et humain agricole. C'est déjà ça pour moi, et ça ne serait-ce que ça. Deuxième sujet, c'est un sujet de biodiversité et d'environnement. Parce que tous ces espaces sans agriculture, sans éleveurs, on voit très vite ce que ça donne quand il n'y a plus d'élevage et d'agriculture. Pourvu que d'autres ministères vous entendent. Comment ? Pourvu que d'autres ministères vous entendent. Je vais vous dire un truc, j'ai l'habitude de me faire entendre. Je suis un peu besogneux, mais généralement, je suis un peu... Je ne suis pas franc-contois, mais je suis aussi avec un peu de détermination. Vincent, tu vas donner l'ardoise à monsieur le ministre. Donnez-moi une. Pour que vous l'armétiez au ministre Béchut, qui vienne à Chapelle-des-Bois. Mais c'est une invitation que vous lancez, là. Je l'ai lancée sur Twitter, là. Le ministre de l'Environnement français vienne à Chapelle-des-Bois voir les agricoles. Je vais vous dire des choses que je ne suis pas du genre... Je travaille bien avec Christophe Béchut pour essayer de trouver des solutions. C'est vrai qu'on est sur des sujets qui vont vous paraître, qui peuvent paraître long, parce que parfois c'est 10, 15, 20 ans. Là, on est un peu dans une situation nouvelle. On ne rentre pas le temps, on ne rentre pas le temps. Non, non, justement. C'est parfois 10, 15, 20 ans qu'un certain nombre d'autres territoires se posent la question. Mais là, j'allais vous dire, justement, on est là dans une situation d'urgence. Dans une prédation qui émerge complètement dans les fronts de colonisation. On sait comment ça va finir. Oui, oui. Non, non, mais... Et donc, avec Christophe Béchut, on s'est bien saisi de la question pour essayer de trouver... Et il faut... Moi, je veux dire, c'est une bataille d'opinion. Et je suis sûr qu'on peut la gagner. Parce que c'est de l'humain, de la biodiversité, de l'environnement et de l'intérêt national. Donc, on va essayer de la gagner. Merci Monsieur le Ministre. On va voir la passion des éleveurs maintenant. Allez, merci. 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 Merci.